Bonjour et bienvenue dans cette séance de télétravail de cinquième concernant la notion de chronophotographie. Donc cette séance vient immédiatement après la séance que vous avez déjà lue qui concernait le mouvement des objets au cours du temps et dans laquelle nous avons vu différentes notions que je vais dans un premier temps rappeler brièvement. Je le rappelle, nous avons vu la notion de trajectoire, nous avons vu aussi la notion de dépendance de la trajectoire par rapport à l'observateur, nous avons vu aussi la notion de vitesse. Et c'est sur ce dernier point que va porter notre séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire la chronophotographie. Nous allons le voir, la chronophotographie est une méthode, un moyen d'étudier la vitesse d'un objet au cours de son mouvement. Une fois que nous aurons compris de quoi il s'agit, vous pourrez utiliser le document que je vous enverrai sur Pronote afin de réaliser tout ce que je vais vous demander concernant donc cette méthode appelée la chronophotographie. Alors je vais rappeler brièvement toutes les notions qui sont nécessaires à cette séance et que l'on a vu la fois précédente. La première notion donc c'est la notion de trajectoire. Je rappelle la définition que l'on a donnée pour une trajectoire. Tout simplement, la trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par un objet au cours de son mouvement. Imaginons que je veuille dessiner une trajectoire et que je veuille représenter la trajectoire du bout de mon stylo sur le tableau. Et bien tout simplement, la trajectoire représente l'ensemble des points de la courbe qu'a décrit donc le bout de mon stylo au cours de son mouvement. Donc évidemment cette courbe elle est continue, elle est constituée d'une infinité de points puisqu'elle est continue et on a vu donc que cette trajectoire dépendait de l'observateur. Je le rappelle, imaginons par exemple, faisons l'expérience de pensée que vous et moi en ce moment nous soyons dans un train et que je lâche mon stylo. Donc on verrait, vous et moi en le temps, le stylo décrire un mouvement rectiligne, une trajectoire rectiligne. Mais pour quelqu'un qui serait à l'extérieur de ce train, en mouvement, et bien on l'a vu la fois précédente, il verrait que le stylo ne décrit plus la même trajectoire. Donc je le rappelle, la trajectoire et l'observateur sont intimement liés. Toute trajectoire dépend de l'observateur qui est en train de la regarder. Nous avons vu qu'il y avait trois types de trajectoires. On peut classer les trajectoires en trois grandes catégories. Donc il y a la trajectoire rectiligne. Donc tout simplement, la pointe de mon stylo a décrit une portion de droite, un segment. C'est la trajectoire rectiligne. On a la trajectoire circulaire. Donc mon stylo a décrit un cercle ou une portion de cercle simplement, dont la trajectoire circulaire. Et nous avons donc un troisième type de trajectoire, la trajectoire quelconque, que l'on appelle encore la trajectoire curvisée. Là encore, ce sont des notions que l'on a vues la fois précédente. Si on rappelle aussi la notion de vitesse, que l'on a vu la fois précédente, donc on a défini la vitesse comme étant égale au rapport. Donc un rapport, c'est une fraction. Un rapport de la distance parcourue, voilà, que divise la durée de parcours. On a vu donc les unités officielles pour la distance parcourue, c'était le mètre. Pour la durée de parcours, c'était la seconde. Et évidemment, l'unité de la vitesse, ce sont les mètres par seconde. Donc ça, nous avons vu ça la fois précédente. Je ne vais pas reprendre tout ça. Nous avons vu aussi qu'il y avait trois types de mouvements. Donc, suivant que notre vitesse était constante. On avait dit donc que lorsque la vitesse était constante, notre mouvement était dit uniforme. Lorsque la vitesse augmentait au cours du temps, le mouvement était accéléré. Et lorsque la vitesse diminuait au cours du temps, le mouvement était dit décéléré. On dit aussi que le mouvement était ralenti. Donc voilà les principales notions qu'il faut connaître pour pouvoir aborder notre séance sur la chronophotographie. Alors, qu'est-ce que la chronophotographie ? Donc déjà, intéressons-nous au mot chronophotographie. C'est un mot qui est constitué en deux parties. Nous avons donc le préfixe chrono et nous avons le suffixe photographie. Alors, le préfixe chrono, c'est un mot d'origine grecque. Chronos, qui désigne le temps. Et le suffixe photographie, tout le monde sait ce que c'est qu'une photographie. C'est une image, c'est un cliché qui a été pris. Donc, le premier point essentiel qu'il faut retenir dans une chronophotographie, c'est que l'on va prendre des clichés, d'un objet qui se déplace au cours du temps. Des clichés à intervalles de temps réguliers. Donc, ici, nous allons le noter. Donc, clichés à intervalles de temps réguliers. Imaginons, par exemple, que l'on prenne un cliché toutes les deux secondes d'un objet qui est en train de se déplacer. Le deuxième point de la chronophotographie, c'est que tous les clichés que l'on va faire vont se retrouver sur la même photo. Donc, je le note, tous les clichés photographiques se retrouvent sur la même photo. Donc, les deux mots importants et que je vais souligner en rouge, c'est régulier et même photo. Voilà. Donc, pour illustrer cette définition, rien de mieux qu'une petite animation que l'on va regarder ensemble, que je vais vous commenter et qui est destinée à vous faire reprendre conscience de ce que c'est cette chronophotographie. Alors, nous allons étudier la chronophotographie de trois types de mouvements. Pour illustrer, donc, ce que c'est qu'une chronophotographie, nous allons regarder, dans un premier temps, la chronophotographie du premier type de mouvement. Je lance l'animation. Premier mouvement. Je vais commenter ensuite ce que nous avons observé. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons vu ? Eh bien, nous avons vu un bonhomme se déplacer sur l'écran. Et on a fait sept clichés de ce bonhomme. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Comme vous pouvez le constater, tous ces clichés se retrouvent sur le même écran. Autre chose que l'on doit remarquer, c'est que ces clichés ont bien été pris à intervalles de temps réguliers. Pour preuve, donc, les chronomètres qui sont représentés en dessous. On voit donc que le premier cliché a été pris à zéro seconde. Le second cliché a été pris à dix secondes. Le troisième cliché a été pris à vingt secondes. Trente secondes, quarante, cinquante, soixante. On observe donc que l'intervalle de temps qui sépare deux clichés consécutifs, c'est dix secondes. Dix secondes de zéro à dix. Dix secondes de dix à vingt. Dix secondes entre vingt et trente. Entre trente et quarante. Entre quarante et cinquante. Entre cinquante et soixante. Donc, cette animation correspond bien à la définition que je vous ai donnée d'une chronophotographie. Donc, on prend différents clichés. En tout et pour tout, on a pris sept clichés. Ces clichés ont bien été pris à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire toutes les dix secondes. Et tous ces clichés se retrouvent intégralement sur le même écran. Voilà donc pour ce mouvement numéro un. Nous allons passer maintenant au mouvement numéro deux. Alors oui, avant de passer au mouvement numéro deux, on peut qualifier ce mouvement d'uniforme. On le verra dans un instant. Déjà intuitivement, on s'aperçoit que le personnage parcourt des distances égales en des intervalles de temps égaux. Donc, on peut supposer que sa vitesse est bien constante. Donc, on passe au mouvement numéro deux. Alors, je vais le commenter ensuite. Ok. Alors là encore, on s'aperçoit que l'on a pris différents clichés. En tout et pour tout, on a cinq clichés. Un, deux, trois, quatre, cinq clichés. Ces clichés se retrouvent tous ensemble sur le même écran. Et ces clichés ont été pris à intervalles de temps réguliers. Là encore, ils ont été pris à dix secondes d'écart les uns des autres. Donc, entre zéro et dix, dix secondes, entre dix et vingt, dix secondes, entre vingt et trente, dix secondes, entre trente et quarante, dix secondes. Donc là encore, notre mouvement numéro deux correspond bien à la définition d'une chronophotographie. On a différents clichés qui se retrouvent tous sur le même écran et qui ont été pris à des intervalles de temps réguliers. Alors ici, on peut se rendre compte que, si l'on regarde les distances parcourues entre deux clichés, eh bien, ces distances s'accroissent. Contrairement à ce que l'on avait dans le mouvement numéro un. Donc, on peut en conclure qu'en dix secondes, ici, la personne parcourt quinze mètres. Toujours en dix secondes, mais dix secondes plus tard, elle parcourt vingt mètres. Dix secondes plus tard encore, elle parcourt trente mètres. Donc, on s'aperçoit que, finalement, les distances parcourues deviennent de plus en plus grandes alors qu'elles sont parcourues pour une même durée. Donc, on peut envisager, on peut comprendre que la vitesse de notre personnage augmente. Et donc, nous aurons un mouvement que vous connaissez tous, c'est le mouvement accéléré. On continue. Alors, nous allons aborder maintenant le mouvement numéro 3. Là encore, eh bien, notre mouvement numéro 3 correspond bien à la définition d'une chronophotographie. Je me répète un peu, mais c'est pas grave. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq clichés qui se retrouvent tous sur la même photographie. Et ces clichés sont pris, là encore, à intervalles de temps réguliers, toutes les dix secondes. Mais, par contre, ici, on observe donc que les distances qui sont effectuées par notre personnage, toutes les dix secondes, eh bien, ces distances sont de plus en plus petites. On peut donc supposer que sa vitesse est en train de diminuer au cours du temps. On a donc un mouvement ralenti ou décéléré. Alors, nous allons voir à nouveau une animation. Et nous allons essayer de comprendre comment on peut calculer la vitesse de notre personnage à un instant donné. Alors, là, je vous donne une chronophotographie qui est déjà toute réalisée. Donc, il n'y a plus d'animation, comme précédemment. Où on voyait notre bonhomme se déplacer. Et où on voyait qu'on le prenait à intervalles de temps réguliers, avec différents clichés. Ici, on vous donne la chronophotographie toute faite. Donc, on peut supposer que notre chronophotographie a été réalisée précédemment. On observe déjà qu'on n'a pas un objet. On a un point que l'on a pris à intervalles de temps réguliers. On s'intéresse non pas à la chronophotographie d'un objet, mais à la chronophotographie d'un point qui se trouverait donc sur cet objet. Donc, notre point, notre chronophotographie démarre ici à 1, 2, 3, 4. Nous avons des clichés qui sont pris, par exemple, toutes les 2 secondes. Je marque ici. Donc, on peut imaginer qu'entre la position 1 et 2, il s'est écoulé 2 secondes. Entre 2 et 3, 2 secondes. Entre 3 et 4, 2 secondes. Entre 16 et 17, 2 secondes. Entre 19 et 20, 2 secondes. La première chose que l'on peut observer dans cette chronophotographie et que l'on a envie de faire, c'est que cette chronophotographie nous permet de visualiser aussi la trajectoire. Donc, on a ici différents points de notre trajectoire. On n'a pas l'ensemble des points de la trajectoire. On n'en a que quelques-uns de points, pris à intervalles de temps réguliers. Mais on peut, si on veut, à main levée, reconstruire un petit peu la trajectoire de notre point au cours du temps. Tout simplement en reliant. Donc, voilà. Je dessine la trajectoire. Voilà, donc, grosso modo, à quoi ressemblerait la trajectoire de ce poème au cours du mouvement. Alors, si on regarde, donc, cette trajectoire, donc, elle n'est absolument pas rectiligne. On peut supposer qu'elle est rectiligne sur cette portion-là. Et on peut supposer qu'elle est, donc, quelconque. À partir, donc, du point numéro 9, eh bien, on a une trajectoire qui est curviligne, qui est absolument quelconque. On peut observer aussi, comme je l'ai fait remarquer dans la vidéo précédente, dans l'animation précédente, que, très certainement, les points, ici, sont distants, de, comment on s'appelle, de façon régulière. Donc, les distances parcourues, ici, sont exactement les mêmes, toutes les deux secondes. Donc, on peut supposer que de 1 à environ, on va dire, 8, eh bien, on a un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Ensuite, de 8 à, on va dire, 12, on peut observer que le mouvement est quelconque, il est curviligne, mais les distances entre chaque point successif devenant de plus en plus petites, eh bien, le mouvement est ralenti. Et à partir de, on va part de 13, on observe, donc, que le mouvement est aussi curviligne, mais il est accéléré, puisque nous avons des distances qui, à intervalles de temps réguliers, augmentent au fur et à mesure. Donc, ici, on a un exemple d'un chronophotogramme qui est tout fait, non pas comme le chronophotogramme que l'on a vu en cours de réalisation dans l'animation précédente. Ici, il était tout fait. Et donc, on a vu que l'on pouvait visualiser, donc, la trajectoire, déjà, d'un point, puisqu'il s'agit du chronophotogramme d'un point. Ce chronophotogramme est réalisé, donc, à intervalles de temps réguliers, toutes les deux secondes. Et on a pu, donc, caractériser le mouvement de ce point, c'est-à-dire, on a pu visualiser sa trajectoire, voilà, et on a pu aussi dire quelle était l'évolution de la vitesse le long de cette trajectoire. Donc, je rappelle, ici, la vitesse était constante, mouvement uniforme, ici, la vitesse est diminuée, le mouvement était, donc, ralenti, et ici, sur cette portion-là, le mouvement était accéléré. Maintenant, nous allons nous poser la question suivante. On aimerait connaître la vitesse à un instant donné. Pourquoi pas, par exemple, prenons le point numéro 7, ici. Prenons ce point, et posons-nous la question, eh bien, quelle est la vitesse à cet instant ? Lorsque le point se retrouve dans cette position, à cette question, donc, va répondre l'animation qui va suivre. Alors, pour répondre à la question que nous nous sommes posées, je vous le rappelle, donc, c'est trouver quelle est la vitesse de notre bonhomme à un instant donné, à un instant bien précis. Nous allons utiliser une deuxième animation, un petit peu plus complète que celle que nous avons vue précédemment. Cette animation, donc, va se faire sur un exemple de mouvement accéléré, mais tout ce que je vais dire sur ce mouvement-là pourrait très bien se généraliser en n'importe quel type de mouvement. Donc, je vais lancer ma vidéo et je vais la commenter ensuite. Donc, voilà, nous avons notre bonhomme qui s'est déplacé au cours du temps. Nous avons un, deux, trois, quatre, cinq clichés. Ces clichés se retrouvent tous sur la même photo, sur le même écran, et ils ont été pris à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire toutes les 10 secondes, on le voit ici. Mon chronomètre indique que les clichés ont été pris à 0, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, donc intervalles de temps réguliers. On a donc bien un chronophotogramme. Pourquoi cette animation est un petit peu plus complète ? Eh bien, sur l'axe qui est en haut, on nous indique, donc, ici, les distances parcourues, qui sont au-dessus de notre axe, et au-dessous de notre axe, on nous dit, donc, les vitesses que l'on a aux différents clichés. Par exemple, pour ce cliché-là, eh bien, notre bonhomme avait une vitesse de 4 mètres par seconde. À ce moment-là, à cet instant précis, notre bonhomme avait une vitesse de 6 mètres par seconde. Comment a-t-on fait pour calculer ces vitesses qui correspondent aux vitesses à un instant donné, à un cliché donné ? On appelle ces vitesses des vitesses à un instant, c'est-à-dire des vitesses instantanées. Eh bien, en fait, c'est très simple pour calculer, par exemple, la vitesse de 6 mètres par seconde. Comment a-t-on fait pour trouver que notre bonhomme avait une vitesse de 6 mètres par seconde lorsque j'ai pris ce cliché ? Eh bien, en fait, il suffit de regarder un petit peu la position de ce bonhomme un peu avant et la position un peu après du cliché auquel on s'intéresse. Donc, un petit peu avant, on s'aperçoit que notre bonhomme avait parcouru 40 mètres. Et un peu après, notre bonhomme a parcouru 160 mètres. Donc, entre 40 mètres et 160 mètres, il a parcouru donc 120 mètres. 160 moins 40, ça fait bien 120. Donc, de cette position-là à cette position-là, eh bien, le bonhomme a parcouru 120 mètres. Combien de temps a-t-il mis pour parcourir ces 120 mètres ? Eh bien, on regarde ici. Lorsqu'il est à cette position, il s'est écoulé 20 secondes. Lorsqu'il est à cette position, il s'est écoulé 40 secondes. Donc, entre cette position-là et cette position-là, il s'est écoulé 40 moins 20, 20 secondes, pour que le bonhomme passe de cette position-là à cette position-là. Donc, récapitulons. Notre bonhomme a parcouru 120 mètres en 20 secondes. Donc, si je divise la distance parcourue de 120 mètres par la durée de parcours, c'est-à-dire 20 secondes, 120 que divise 20, eh bien, ça me fait pareil que 12. 120 que divise 20, ça me fait pareil que 12 que divise 2. Et 12 que divise 2, ça fait pareil que 6. On retrouve donc la vitesse de 6 mètres par seconde. Donc, on pourrait vérifier qu'il en est de même, par exemple, pour la vitesse de 4 mètres secondes lorsque le bonhomme se trouve sur ce cliché. Eh bien, pour trouver la vitesse de 4 mètres secondes lorsque le bonhomme est sur ce cliché, qu'est-ce que je regarde ? Eh bien, j'aurai de la position un petit peu avant, j'aurai de la position un petit peu après du cliché qui m'intéresse. Donc, un petit peu avant, il avait parcouru 10 mètres, un petit peu après 90 mètres, donc entre cette position et celle-là, il a parcouru 90 moins 10, 80 mètres. 80 mètres entre cette position et cette position. Ces 80 mètres ont été réalisés en 20 secondes, puisqu'il a fallu 20 secondes pour passer de 10 secondes à 30 secondes. Donc, 80 mètres en 20 secondes, 80 mètres en 20 secondes, c'est pareil que 8 mètres en 2 secondes et 8 que divise 2, ça me fait bien 4 mètres par seconde. Donc, on s'aperçoit que on pourrait, je vous laisse mettre sur pause et vérifier que, ici, la vitesse de notre bonhomme à cet instant-là est bien de 2 mètres par seconde. Juste une dernière remarque, ici, la vitesse qui est marquée de 8 mètres par seconde, évidemment, avec notre chronophotogramme, on ne peut pas trouver cette vitesse de 8 mètres par seconde puisqu'il nous faudrait la position un peu après. On a la position de notre bonhomme un peu avant, mais on n'a pas la position un peu après. Donc, évidemment, on ne peut pas faire la même procédure pour trouver la vitesse à cet instant-là. Donc, si elle nous est donnée, c'est parce que, certainement, notre chronophotogramme était plus complet et on n'en a repris simplement qu'une partie. Voilà donc pour le calcul de la vitesse à un instant donné. Alors, on va terminer cette vidéo en récapitulant ce que l'on vient de voir. Donc, j'ai un chronophotogramme, j'ai un point qui se déplace de la gauche vers la droite. J'ai donc 6 clichés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 clichés de mon point. Et ces clichés sont pris à 5 secondes d'intervent. Et je cherche à calculer quelle est la vitesse en position 4. C'est-à-dire, je cherche quelle est la vitesse V4 à l'instant où mon point se trouve en position 4. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je le rappelle, je dois repérer la position un petit peu avant. Je dois repérer la position un petit peu après. je dois calculer la durée qui a été nécessaire pour passer de la position qui est ici à celle qui est ici. Donc, de là à là, il m'a fallu 5 secondes. Et de là à là, il m'a fallu 5 secondes aussi. Donc, de là à là, il me faut 10 secondes. Pour passer de la position 3 à la position 5, qui est ici, donc, il m'a fallu une durée de T égale. Donc, 5 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Maintenant, pour passer de la position 3 à la position 5, eh bien, mon point a parcouru une distance que je peux mesurer donc à la règle. Si je la mesure, eh bien, je trouve de la position 3 à la position 5, je trouve 25 cm. Donc, pour passer de la position 3 à la position 5, eh bien, la distance parcourue elle est égale à 25 cm. Je peux exprimer cette distance à mètre, si je le veux, dans les unités officielles. 25 cm, c'est 0,25 mètre. OK ? Donc, si je veux calculer la vitesse en position 4, donc, si je veux calculer V4, je n'ai plus qu'à appliquer la relation du cours, c'est-à-dire la vitesse, c'est la distance parcourue que divise la durée. Donc, ici, V4 est égale à 0,25 mètre, 0,25 mètre, puisque c'est la distance parcourue, que divise donc la durée de parcours, c'est-à-dire 10 secondes. Donc, si je calcule V4, eh bien, c'est assez simple. 0,25 mètre que divise 10, ça me donne 0,025 mètre par seconde. Donc, voilà, quelle était la vitesse V4, quelle était la vitesse lorsque mon point se trouvait en position 4. Ce sera donc exactement le même calcul qui vous sera redemandé dans le document que je vous enverrai par Promote. Vous aurez ce genre de calcul à faire. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair, que vous avez bien compris et que vous suivez régulièrement mes vidéos durant ces séances de télétravail. voilà, je vous dis bon courage et à bientôt. Merci, au revoir.